Bonjour, une vidéo pour parler du courant électrique. Vous savez que le courant électrique peut être dangereux. Donc ici, vous voyez, on a un courant électrique faible en bas de la flèche qui provoque simplement une perception très faible, une sensation très faible de décharge électrique. Et en haut de la flèche, on a un courant élevé capable de provoquer un arrêt du cœur. On peut remarquer que ces chiffres sont suivis d'un symbole MA. Le symbole MA veut dire milliampère. L'ampère, c'est l'unité de mesure de l'intensité des courants électriques. Et on voit que plus l'intensité du courant électrique est importante, plus le courant est dangereux. Comment fait-on pour mesurer l'intensité d'un courant électrique ? C'est le thème de ce chapitre. Eh bien, l'intensité du courant électrique, ça se mesure comme de l'eau qui s'écoule dans un tuyau. Le courant électrique circule dans les câbles métalliques, comme l'eau qui circule dans un tuyau. On est capable, grâce à un compteur, de mesurer la quantité de mètres cubes qui traversent le tuyau par jour, par mois, par année, etc. Eh bien, on va être capable aussi de mesurer la quantité de courant électrique qui passe dans un câble métallique. Alors, vous pourriez me dire, oui mais monsieur, c'est quoi le courant électrique ? Vous me dites qu'on est capable de mesurer la quantité de courant qui passe dans un câble, mais c'est quoi le courant ? Eh bien, le courant électrique, c'est un écoulement de particules. Des particules tellement petites qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu, qu'on appelle des électrons. Vous les voyez apparaître ici sur votre écran. Ces petits points représentent les électrons qui s'écoulent dans les câbles électriques. Et on est capable de mesurer la quantité d'électrons qui passe dans un câble électrique en une seconde. On appelle ça l'intensité du courant électrique. Alors, bien sûr, quand on exprime l'intensité, on ne dit pas il y a 10 milliards, 100 milliards, je ne sais pas moi, d'électrons qui passent dans le câble par seconde. Non, on dit qu'il y a 50, 100, 200 milliampères. Mais les ampères sont directement liés à la quantité d'électricité, à la quantité d'électrons qui passent dans les câbles métalliques. Voilà. Alors, l'appareil qui va nous servir à mesurer l'intensité, le voici. On l'appelle un ampère-mètre. Alors, on peut déjà observer deux choses. Vous avez un cadran rotatif avec des chiffres. Les chiffres, on va appeler ça des calibres. Et vous avez des bornes de connexion, quatre bornes de connexion. Et quand on utilisera l'appareil, on utilisera seulement deux bornes de connexion. Alors, ces chiffres, les calibres, vous voyez qu'il y a différentes couleurs. C'est normal, différentes zones. Donc, la couleur que l'on va utiliser pour mesurer les débits des courants, c'est la couleur rose qui est ici. Avec le calibre 200 milliampères, 20 milliampères, 2 milliampères. On va apprendre à utiliser les calibres. Ce qui est en bleu ici, on s'en servira dans un prochain chapitre pour mesurer la tension. Et ce qui est en vert ici, on s'en servira également dans un autre chapitre pour mesurer des résistances. Donc, vous voyez ici les calibres, c'est-à-dire ces chiffres. On utilisera les différentes zones en fonction de la grandeur que l'on va mesurer. Donc, dans le chapitre sur l'intensité, on va essentiellement utiliser la zone rose. Bien, donc ça c'est dit. Les bornes de connexion, on va utiliser la borne de connexion MA et COM. MA, ça veut dire milliampères. Et COM, ça veut dire borne commune à toutes les fonctions. Donc, cette année, dans pratiquement tous les travaux pratiques, on n'utilisera que les bornes MA et COM pour mesurer l'intensité du courant. Et vous voyez, on réglera le calibre sur 2000 milliampères ici au départ. Donc, quand vous récupérez l'appareil, le cadran sera sur 0. Quand il est sur 0, l'appareil est éteint. Et puis, vous le mettrez directement sur 2000 milliampères pour mesurer les débits des courants. Comment place-t-on l'appareil pour mesurer les débits des courants ? Eh bien, il faut le mettre en série avec l'objet que l'on étudie. Par exemple, ici, on veut mesurer la quantité de courant qui rentre dans la lampe. Eh bien, l'ampère-mètre se met en série avant la lampe. Donc ici, vous voyez, à la place des deux câbles qui sont ici. Ici, j'ai le câble rouge et le câble noir de l'ampère-mètre. Eh bien, à la place de ces câbles, avant, il y avait un cavalier, comme celui qui est là. Et j'ai remplacé le cavalier par l'ampère-mètre. Donc, l'ampère-mètre se met en série pour mesurer les quantités de courant. Il arrive parfois que l'on voit apparaître un moins à l'écran. Pas d'affoilement. Quand vous avez un moins, c'est parce que vous avez inversé les bornes rouges et les bornes noires. Vous voyez ici, le courant va du plus vers le moins. Eh bien, j'ai mis la borne noire au plus près de la borne rouge. Ce qui fait que j'ai un moins qui apparaît. Si je reviens en arrière, vous voyez ici, les câbles sont branchés dans le bon sens. C'est positif. Si les câbles ne sont pas dans le bon sens, on a un moins à l'écran. Pas d'affolement. Il suffit d'inverser les câbles. Voilà. Donc, l'intensité du courant. Le débit du courant se mesure avec un ampère-mètre. Le schéma de l'ampère-mètre, le voici. C'est un A dans un rond. Et l'ampère-mètre se met en série par rapport à l'objet électrique étudié. Alors, comme toute grandeur que l'on mesure, l'intensité possède une unité. C'est l'ampère. Donc, on devra utiliser des multiples et des sous-multiples de l'ampère. Donc, c'est comme les autres unités. On a le d6 ampère, centi ampère, milliampère. Ça, c'est les sous-multiples. Et puis, on a les multiples. Dk ampère, recto ampère, kilo ampère. Et à chaque fois que l'on découvre une unité de mesure, bien sûr, on doit savoir convertir, passer d'un multiple sous-multiple à un autre. Alors, ampère, ça vient de M. André-Marie-Ampère. M. Ampère et M. Volta sont à l'électricité, ce que M. Lavoisier est à la chimie, par exemple. Voilà. Donc, technique d'utilisation du multimètre que l'on travaillera en classe et que vous devrez connaître. Quand on parle d'une grandeur en science, il faut savoir, eh bien, dire si l'intensité que l'on mesure est petite ou grande. Donc, dans une lampe de poche, il passe de 100 à 500 milliampères. Dans une lampe de maison, 200 milliampères. Un lecteur DVD, 500 milliampères. Ça, ce sont plutôt des intensités faibles. Et puis, vous avez des intensités importantes. Donc là, par exemple, dans un four, un moteur de TGV. Là, bien sûr, les intensités sont très importantes. Et vous avez ici le phénomène qui produit l'électricité la plus intense que l'on connaît sur Terre. C'est la foudre. C'est du 100 000 ampères. Voilà. Donc, c'est quand même énorme. C'est important. Alors, la quantité de courant qui rentre dans une lampe, est-ce qu'elle est égale à la quantité de courant qui sort de la lampe ? Effectivement, ici, je mesure la quantité de courant qui rentre dans la lampe. Est-ce que la quantité de courant qui va sortir de la lampe ici en bas, ce sera la même que la quantité de courant qui rentre dans la lampe ? La quantité de courant qui rentre dans la lampe sera-t-elle égale à la quantité de courant qui sort de la lampe ? On ne peut faire que trois hypothèses. Oui, elle est plus importante, ou elle est moins importante, ou elle est identique. Seul moyen de savoir laquelle est la bonne, il faut tester. Donc là, vous voyez, ici, j'ai placé un ampère-mètre. L'ampère-mètre est placé avant la lampe, on lit 93,5 mA. La lampe-mètre est placée avant la lampe, on lit 93,9 mA. On peut donc dire qu'aux erreurs expérimentales près, la quantité de courant qui rentre dans la lampe est égale à la quantité de courant qui sort de la lampe. Donc la lampe ne désintègre pas le courant, ou la lampe ne brûle pas le courant, ou ne décompose pas le courant. Le courant ne fait que traverser la lampe, et en traversant la lampe, le courant provoque le fait que la lampe produit de la lumière. Donc une lampe, ce n'est pas un désintégrateur de courant, en fait c'est un barrage. Plus on met de lampes dans un circuit, et plus le courant est ralenti. Alors pour exprimer les mesures que vous ferez en classe, il va falloir vous habituer à ce genre de formalisme, à ce genre d'écriture. Vous voyez donc ici, on définit I1, c'est la quantité de courant qui passe dans le circuit avant la lampe. Voilà, donc là ici on a I1, on a I2, c'est la quantité de courant qui sort de la lampe et qui retourne à la borne moins. Donc je note I1, quantité de courant qui rentre dans la lampe. Vous voyez ici j'ai I1, la quantité de courant qui rentre dans la lampe est notée I1, la quantité de courant qui sort de la lampe est notée I2, et je peux écrire ici l'équation I1 égale I2. Donc je peux traduire sous forme mathématique la phrase, vous voyez la quantité de courant qui passe dans les fils avant la lampe est égale à la quantité de courant qui passe dans les fils après la lampe. Et bien ça c'est la version en français, et bien la version scientifique ou mathématique la voici, I1 égale I2. Il est plus simple d'écrire I1 égale I2 que la quantité de courant qui rentre dans la lampe est égale à la quantité de courant qui sort de la lampe. Voilà, on est plus synthétique, on est plus scientifique. Il va falloir vous habituer à ce genre de formalisme.